Samuel, sur cet ouvrage que j'ai là, sur ces oiseaux de Franche-Comté qui ont été recensés, on ne les connaît pas tous forcément, on ne va pas tous les faire, mais pourquoi cet ouvrage déjà ? Cet ouvrage tout simplement parce que le dernier est daté de 1984, donc il nous fallait absolument actualiser les connaissances, et puis surtout ça permet de dresser un bilan très contemporain. Donc on essaye d'être plus ou moins régulier dans l'apparution et l'actualisation des différents éléments que l'on connaît sur la vie faune de Franche-Comté. On voit justement quelques images, quelques photos, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a plusieurs centaines, pour ne pas dire plusieurs milliers, dans cet ouvrage que j'ai ici. Qu'est-ce qu'on voit là par exemple ? Alors ça c'est un butor étoilé en plein hiver, c'est une espèce qui ne niche plus en Franche-Comté depuis quelques années, et puis qui est présente beaucoup plus régulièrement en hiver. Et vous aviez juste avant un aigle pomarin, c'est le seul couple nicheur de France qui est présent en Franche-Comté, donc c'est une des originalités de la région, très méconnue cette espèce. Là c'est beaucoup plus commun, c'est un foule qui m'accroule avec ses deux jeunes, donc vous voyez qu'il y a une certaine différence de plumage entre les deux. Quand vous dites plus commun, Nicole-Alexandre, vous avez déjà croisé ce genre de bête dans notre région ? Pas celle-ci, mais voir des aigles oui, mais je ne saurais pas dire quel type d'aigle c'est, mais en voir voler oui, oui. J'étais en Andalousie, on est rentré dans les terres et on a eu l'occasion de voir de grands rapaces voler, mais je n'aurais pas su dire ce que c'était. Oui, en Andalousie, il y a vraiment, enfin en Espagne de manière générale, c'est un peu la terre des rapaces, beaucoup d'espèces de rapaces différentes. J'aimerais bien qu'on reste en Franche-Comté, parce qu'on a ce bel atlas qui est là, qui est unique, dont vous nous parlez ce matin. Comment est né ce projet ? Alors ce projet est né d'une part du contexte national. En fait, entre 2009 et 2012, il y a eu un atlas national des oiseaux hivernants et nichards qui s'est réalisé. Donc toutes les associations ornithologiques de France ont animé leur réseau dans le cadre de l'acquisition des données pour cet ouvrage. Et puis nous, tout simplement, après 2012, on s'est posé la question d'actualiser justement le document de 1984. Et on a continué cette dynamique pendant cinq ans. – Samuel Elmas, comment vous avez fait pour répertorier tous ces oiseaux ? Parce que là, on le voit à l'image, c'est très bien fait. Il y a des petites fiches, tout est répertorié, tout est catalogué. – Alors, c'est avant tout un ouvrage collectif. Ils n'auraient pas vu le jour sans un réseau très important de bénévoles et un investissement assez incroyable. On a à peu près 2000 personnes qui ont participé à cet ouvrage. Donc c'est des gens qui vont sur le terrain, qui vont inventorier maille par maille toutes les espèces, regarder si elles se reproduisent vraiment sur cette maille, si elles sont là en hiver, si elles sont là de passage. Sans ce travail impressionnant qui représente un nombre incalculable d'heures de travail bénévole, on est sur un peu plus de 50 000 heures, pour donner un ordre d'idée. Sans ça, on n'aurait pas pu faire ce travail-là. – J'imagine forcément que vous en avez tiré des conclusions. Qu'est-ce qui ressort de cet ouvrage finalement pour nos oiseaux en Franche-Comté ? – Alors, ce qui ressort principalement de cet ouvrage, c'est une banalisation des cortèges d'oiseaux en Franche-Comté. En gros, on a à peu près les mêmes oiseaux qui sont présents partout. Ce sont des oiseaux généralistes. Et puis on a les oiseaux spécialistes qui sont vraiment très afféodés à un milieu particulier, qui ont tendance à diminuer. Et donc c'est le principal enseignement. Les oiseaux du monde agricole sont en grand danger. Les oiseaux de la forêt commencent à être en danger aussi. Les prairies humides, c'est une catastrophe. On a vraiment une grande, grande diminution de ces espèces. Donc le râle des genets, le pupitre farlouze, le tarier des prés. C'est peut-être des espèces qui ne vous parlent pas. Mais ce sont des espèces qui sont maintenant devenues patrimoniales. Et puis un autre enseignement, c'est que même maintenant, les oiseaux qui étaient communes il y a quelques années deviennent aussi menacés. Le chardonneray élégant, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un petit oiseau très coloré qu'on a au Mangeoir l'hiver, qui est à présent... Alors ça c'est une mésange bleue, donc elle n'est pas menacée encore. Mais la photo est magnifique. La photo est magnifique. C'est une très belle carte postale de Claude Nardin, un des 70 photographes de l'ouvrage qui nous ont donné les images. On a essayé de faire un bel ouvrage avec ces photos. On en a mis 500, on espère que le travail est réussi. Le plus, c'est quand même l'iconographie dans cet ouvrage. Il y a vraiment des choses qui sont très très particulières. Tout à fait. Alors oui, il y a à peu près 500 photos qu'on a essayé de faire des photos de haut vol. Et puis au-delà quand même de la qualité esthétique, on espère que le fond est à la hauteur des images. Quelles sont les espèces les plus présentes chez nous ? Vous me parliez tout à l'heure de mésanges, d'oiseaux très simples. Qu'est-ce qu'on retrouve chez nous en Franche-Comté ? Alors, on va dire, pour les plus communes, vous avez le merle noir, le pinceau des arbres, la mésange charbonnière, la mésange bleue, la corneille aussi, le pigeon ramier qui devient très très commun aussi, la tourterelle turque qui est très commun en milieu rural ou en milieu urbain. Voilà, tout un tas de petites espèces après qui sont moins connues du grand public. Il faut mettre à tête noire. Justement, puisqu'on parle du grand public, dont nous faisons tous partie. Franchement, Samuel, je ne suis pas un spécialiste des oiseaux. Nicole, je ne sais pas, Alexandre ? Non, non plus ? Bon, mais tout ça pour dire que vous nous intéressez. Et on s'intéresse aussi parfois au travers d'expositions à nos amis les oiseaux. Et je vais vous montrer un exemple, justement, en prélude à une expo dont nous reparlerons vraisemblablement en 2019, une association de passionnés de la région a hérité d'un véritable trésor. Vraiment, un énorme trésor avec des oiseaux naturalisés de près de 100 ans. Et nous étions bien sûr à l'ouverture des cartons. Regardez. Le harle, là, voilà. Ah oui, mais ils sont en super état. Magnifique. Donc ça, on trouve ça vers chez nous. On en a à Besançon qui niche. Plus de 20 ans que ce canard n'avait pas quitté son carton. Et avec lui, plus de 500 espèces d'oiseaux. Une incroyable collection offerte dans les années 20 par un prêtre à la communauté du Val de Consolation. Ils viennent tout juste d'arriver. Ça fait une semaine qu'on les a déplacés de Consolation à Guyandurne. Donc maintenant, la première étape, c'est l'inventaire. Donc on a besoin de gens comme Eric, comme Sylvie, des bénévoles de la LPO qui viennent un petit peu nous aider à identifier tout ça. Regarde, celle-là, là. Je sais pas ce que c'est. Beaucoup vivent ou passent en Franche-Comté. Parce que certains, les oiseaux marins, des fois, passent en migration. Ou là-bas, il y a une cigogne, elle passe, mais elle n'y est pas chez nous. D'autres, comme le pélican, par exemple, on n'en voit jamais ici. Un pélican dont personne ne connaît la provenance. Échoué là, il y a près d'un siècle, aujourd'hui, empoussiéré et fragile, mais objet de toutes les attentions des enfants du village, venu lui redonner un aspect présentable. À la chaîne, petits et gros oiseaux sont époustés. Le grand tétra joue les vedettes et certains ont bien du mal à retrouver leur nom. Un petit peu de mal à s'y retrouver parce qu'il y en a pas mal qui se ressemblent. Et on n'est quand même pas des spécialistes dans le morceau non plus. Il y en a peut-être qui ont disparu, on disait, parce qu'ils ont plus de 100 ans, la collection. On habite le secteur ici. Avant, on avait beaucoup d'alouettes, beaucoup de perderies. Des cailles, tout ça, il n'y en a plus. Et l'inventaire de ce trésor pourrait bien servir à confirmer la quasi-disparition de certains oiseaux. Il y en a de moins en moins, effectivement, on les entend moins chanter, on les voit moins dans les forêts, moins auprès des cours d'eau. Donc c'est important de profiter de ces oiseaux qui sont morts de toute façon pour lancer un message sur leur nécessaire protection. Un cri d'alarme qui prendra la forme d'une exposition fin 2019. Les oiseaux naturalisés y auront évidemment une place de choix. La grange se transformera alors en sous-bois ou en bord de mer. Une réaction de l'ornithologue qui est avec nous, Samuel Mass, avec cette association qui a une très bonne initiative, l'association Grange Culture qui est au-dessus d'Ornan à Guyon-Curne. Oui, tout à fait. Oui, c'est une très bonne chose de pouvoir faire revivre cette collection. Comme le monsieur l'a dit, on travaille avec Grange Culture justement. Nos bénévoles participent à sortir les oiseaux des cartons, à les identifier. Et puis le projet à terme, c'est qu'on va essayer de mêler justement ces espèces naturalisées et puis notre livre, c'est-à-dire tout ce qu'on a acquis comme connaissances sur les oiseaux pour essayer de montrer au grand public que telle espèce a disparu ou non, que celle-ci est en danger. Voilà, donc on va essayer de faire du mieux que l'on peut pour allier nos deux savoirs et compétences. Je remontre cet ouvrage, un ouvrage ornithologique de référence à retrouver chez Biotopédition en librairie et sur le site de la LPO de Franche-Comté. Ça coûte 45 euros pour être très précis. Un bel atlas, à mon avis, Nicolas Ortiz, avec ça, les enfants, ils vont passer.